Alors, vie antérieure avec Cindy le mercredi 20 mars 2019. Aujourd'hui c'est le printemps. Alors, d'accord. Alors, on est à la période du 14e siècle. On me montre l'Espagne avec vous. D'accord ? Une vie espagnole. D'accord. Alors, vous êtes très très nombreux dans votre famille. D'accord ? On me montre beaucoup d'enfants. Une mère où il y a beaucoup de gens qui viennent la voir. Vous voyez ? Et on fait du troc. Un poulet, un saucisson. Il y a du troc. Elle travaille, votre mère. D'accord ? Vous, vous êtes l'aînée des enfants. On me montre que vous êtes l'aînée. J'ai l'impression qu'il y a même une dizaine d'enfants derrière vous. Je veux dire, d'enfants de votre maman. D'accord ? Voilà. Ça mange bien à la maison, on me dit. D'accord ? C'est un bon appétit. Et alors, 14e siècle, on me parle du Moyen-Âge en Espagne. On me dit que c'est un peu le Moyen-Âge à cette période-là. Et on me dit que ce sont des enfants qui ne meurent pas de faim. D'accord ? D'accord. Votre père n'a pas forcément besoin de travailler ou... Bien qu'il travaille la terre, on me montre. Parce que votre mère, c'est elle qui ramène, on dit, la roupir. Je ne sais pas comment. Voilà. O dinero. O dinero. Voilà. D'accord. Ok. C'est drôle parce que je vois votre maman, votre maman de l'époque, hein ? On me dit que c'est drôle parce qu'elle a été votre grand-mère aussi, dans cette époque aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. Votre grand-mère a été votre maman dans cette période du XIVe siècle, on me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, on vient lui demander des renseignements. On vient la conseiller. On vient lui demander des conseils sur des choses. Pour acheter telle chose. Si telle chose est, elle est bien. S'il faut faire ça. Vous voyez ? On montre que, alors, elle ne peut pas être tranquille, finalement, parce qu'à chaque fois, on vient lui demander. Et elle a un jeu de cartes noires. On me montre qu'elle fait des cartes. Votre maman, à cette période-là, elle fait les cartes. D'accord ? Et on vient lui demander la bonne aventure. Mais ce n'est pas la bonne aventure parce que c'est quelqu'un qui donne les informations. Et ces informations sont très justes. Il y a des gens qui font de la route pour venir la voir. C'est beaucoup de bouche à oreille. C'est beaucoup de bouche à oreille. D'accord ? Elle va tout vous enseigner à vous. Vous me dites, cette période-là. Alors, cette période-là, vous vous appelez Josépha. Josépha. D'accord. Alvarez Josépha. Alvarez. Alvarez. D'accord. Alvarez Josépha. Alors, vous êtes dans... Je dirais que vous êtes... Comment dire... D'accord. On parle que c'est la période du règne d'Isabelle II d'Espagne. D'accord. D'accord. J'ai l'impression que même votre mère a eu recours à elle. Je veux dire qu'Isabelle a eu recours à elle pour certaines informations. D'accord ? À votre mère. Mais tout est toujours fait discrètement. Vous voyez ? Il ne faut pas qu'on la voit, votre mère. On l'appelle le soir. On vient la chercher. On la prépare. Et vous allez avec votre mère à l'époque. D'accord. Vous avez d'autres sœurs après vous qui peuvent très bien s'occuper des plus petits. Et votre mère vous emmène toujours partout avec vous, avec elle. Elle ne veut pas partir seule parce qu'elle a besoin de vous. Vous êtes son bras droit. D'accord ? En fait, vous surveillez ses arrières, on me dit. D'accord. D'accord ? Voilà, Cindy. D'accord. On me dit qu'elle a voulu aujourd'hui, même dans cette vie-là, vous apprendre des choses. Oui. Et que vous avez appris, mais pas forcément dans... Je veux dire... Avec... Comment dire ? Vous le faisiez par plaisir, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui vous attirait, on me dit. D'accord. D'accord ? Oui. Et pourtant, c'est là, chez vous. C'est présent. C'est fort. Il y a des fois des appels intérieurs. D'accord. Votre maman, on me montre qu'elle va être malade. Vous savez, elle sait qu'elle n'est pas très bien. Elle a des problèmes de... Je veux dire, elle a des soucis de santé. C'est ça qui la pèse. Et c'est difficile pour elle de se déplacer aussi longtemps, à cheval ou en charrette. On me montre. Et tout est fait discrètement. Vous allez avec elle parce que vous avez peur, justement. Elle tousse beaucoup. Elle a toujours ces problèmes de tout. Et donc, il y a quand même avec elle... Je veux dire, la nourriture, ça ne manque pas à la maison. Les soins, ça ne manque pas. Tout est fait pour que, justement, tout se passe bien pour elle. Parce qu'il y a quand même des grands seigneurs qui viennent lui demander des avis sur certaines choses. Ça peut être pour des conquêtes. Ça peut être pour... J'ai l'impression qu'il y a même les morts qui sont là aussi pour savoir comment il faut gérer politiquement. Politiquement et tout ça. Elle est de très, très bons conseils. Vous voyez ? Comment dire ? Ces informations sont très, très justes. On me dit. À un moment donné, on va même lui proposer de déménager, de prendre toute la famille, de déménager. Mais votre père de l'époque ne veut pas. Il ne veut pas lâcher ce qui est à lui, en fait. Il ne veut pas lâcher sa famille de l'autre côté. Il ne veut pas. Et pourtant, ça aurait été une très bonne chose de partir. Plus dans le sud, on me dit. Parce que vous êtes du nord. D'accord ? Voilà. Et plus dans le sud. Vous avez beaucoup voyagé, on me dit, à travers l'Espagne avec votre mère. Et vous avez beaucoup appris avec elle. Elle vous a tout appris, en fait. Elle était connue. Comment ? Elle était connue par moi. Elle était connue de l'époque. Oui. Elle était très connue de l'époque. Disons que vous, vous avez été connue aussi, mais différemment encore. D'accord ? Voilà. D'accord. On peut dire que... Comment dire ? Alors, on ne pouvait pas dire que votre mère était une sorcière. On pouvait dire qu'il y avait des gens qui disaient que c'était une sorcière. D'autres qui disaient que c'était une sainte. D'autres, vous voyez, et que vous étiez pareil aussi. Voilà. Alors, il y a certaines personnes, quand elles ne donnent... D'accord. D'accord. On va parler de vous parce que là, on veut venir vers vous, par rapport à votre maman. Donc, on me dit que cette période-là, à un moment donné, votre mère va tomber malade. D'accord ? Elle ne survivra pas. Voilà. Elle ne survivra pas. La tâche va être dure pour vous, parce qu'on attend de vous la même chose que votre mère. Vous savez qu'il y a le poids sur vous. Pour vous, ça va être très difficile parce qu'en fait, vous ne fonctionnez pas du tout comme elle. Vous avez des visions. Vous avez des choses comme elle, mais vous avez un manque de confiance parce qu'elle avait tellement été, je veux dire, forte dans ses prédictions que vous ne vous sentez pas à la hauteur de le faire aussi. Et pourtant, à l'époque, vous pouvez le faire. C'est un manque de confiance en vous. D'accord ? Tellement, ils ont monté trop haut la barre au niveau de votre maman. Et pour vous, pour réussir, il fallait dépasser cette barre. D'accord. Alors, ça tombe très bien, on me dit, Cindy, à cette période-là, parce que que ce soit, je veux dire, que ce soit la médiumité, la voyance, je veux dire, comment dire, les prières et tout ça, tout étaient acceptés, en fait, à cette période-là, d'accord ? La religion, à cette période-là, acceptait justement des messages divins, des messages qui pouvaient venir d'autres au monde, c'était toléré et accepté. Tout faisait partie, tout faisait partie d'une famille, en fait. Autant ceux qui priaient beaucoup, tout faisait partie de la même famille. Alors, d'accord, alors, on continue, on me dit que vous allez poursuivre, hein, poursuivre le même, le même chemin, le même, le même chemin. D'accord. Vous n'êtes, c'est, alors, il y a quelque chose aussi qui est important pour vous, c'est, vous n'êtes pas forcément pour le mariage, à cette période-là, d'accord ? Même au niveau des enfants, ben, vos enfants, ben, ce sont vos frères et vos sœurs, c'est vous qui avez la tâche, la tâche de les aider. Et, comment dire, même si votre père désirait que vous vous mariez et tout ça, d'une certaine façon, il vous retient parce qu'il sait très bien que, vu que votre mère n'est plus là pour, ben, pour, pour s'occuper des autres, il sait, il a besoin de vous et, de toute façon, vous n'êtes pas du tout dans cette volonté d'être, d'être, comment dire, ou c'était ça, ou c'était rentré dans les ordres, vous voyez ? D'accord, oui. Voilà. Et, vous, votre tâche divine, vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup, hein, même votre mère priait beaucoup, vous êtes plutôt dans une tâche, plutôt, de faire élever vos frères et sœurs pour qu'ils, pour qu'ils manchent, pour qu'ils aient une bonne carrière, pour qu'ils puissent étudier. Alors, à l'époque, vous êtes quand même, vous, vous avez étudié, hein, on vous a permis d'étudier. Vous n'auriez pas pu apprendre tout ce que votre mère savait sans, sans l'écriture, d'accord ? Voilà. Et ça, c'est, c'était important, hein. Tous les soirs, on me montre à la, à la lumière de la bougie, on apprend, on fait des lignes, on écrit, d'accord ? On me montre à l'encre, à la plume, à la plume, voilà. Et on ne gaspille rien. Voilà. Tout doit être écrit sur une feuille, et ça doit être écrit correctement. Sinon, c'est, d'accord ? Voilà, hein. Et donc, du coup, vous, elle dit doucement, appliquez-vous, mais allez-y tranquillement, appliquez-vous, mais je veux que ce soit bien fait. Elle est très exigeante, hein, et voilà. Et ça, c'est ce que vous allez justement, poursuivre aussi, vis-à-vis de vos frères, surtout de vos frères. D'accord ? Voilà. Grâce à votre, je veux dire, à votre, d'accord. Grâce à vous, en fait, et par rapport aux autres aussi qui ont été présents, il y a eu quand même des belles carrières que vos frères et sœurs ont pu faire. Voilà. Vous avez beaucoup de frères et sœurs, Cindy ? Un seul. Un seul. D'accord. Le plus jeune, quand votre maman va partir, il a 10 ans, hein, le plus jeune. Oui, oui. D'accord ? Voilà. Voilà. D'accord. Vous voyez, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est, ben, ça intéresse. Tout le monde est, ah, elle écoute. Tout le monde, elle écoute. Alors, on me dit que vous allez organiser chez vous, hein, au début chez vous, chez vos parents, et dans une pièce, alors c'est pas très grand, hein, on me montre une pièce où les garçons dorment, une pièce où les filles dorment, une pièce où les parents dormaient. Et, et finalement, votre père va devoir dormir avec les garçons, et cette pièce, vous allez au début la ranger pour faire venir des personnes, pour, pour, pour les aider en groupe, vous voyez, pour, pour les faire avancer. On est très curieux de la spiritualité, on est très curieux du surnaturel, on va dire que des fois vous êtes illuminés, d'accord, mais ça ne vous dérange pas, ça ne vous dérange pas du tout. Alors, vous êtes très belle, hein, on me montre une belle femme, châtain, les yeux verts, très grandes, et malheureusement, vous allez recevoir deux soldats, et vous allez être, on parle de viol, hein, au moment de la, de la, comment dire, de cette consultation, qui devait être une consultation, ils vont vous violer, d'accord. Alors, ces deux personnes-là, elles vont être punies, parce que, parce que, on ne doit pas vous toucher, et finalement, ils savent très bien qu'ils ont fait une erreur, vous voyez, ils vont un peu, je veux dire, ils vont venir chez vous, ils ont déjà bu, hein, ils ont bu énormément, et ils vont venir se renseigner, mais c'est plutôt dans l'amusement, dans le, vous voyez, et vous n'allez pas vouloir les accepter, vous allez les refuser, vous allez même, ils vont mettre le pied à la porte, et pour pas, justement, ils touchent vos sœurs, c'est vous qui allez prendre sur vous, en fait, d'accord, je dirais que vous avez 22, 22 ans, 23 ans à cette période-là, mais ce qui va se passer, c'est que, c'est que, la punition divine, comme on dit, va, va, va être sur eux, parce que, vous allez être protégés par la reine, qui n'acceptera pas ce qui s'est passé, en fait, parce que pendant, pendant 6 mois, 7 mois, vous allez refuser complètement de donner toute information, tant que justice ne sera pas faite, d'accord, d'accord, on me dit qu'ils vont être, qu'ils vont être transportés dans un autre, vous voyez, comme s'ils traversaient la mer, et qu'ils allaient être des bagnards, ou quelque chose, hein, ils allaient être punis de leurs gestes, et pour vous, c'est, comment dire, à cette époque-là, on ne punit pas les hommes qui violent, on ne dit rien, vous voyez, mais c'est votre autorité que vous avez, qui fait que, que, alors plus personne n'ose, justement, aucun homme n'ose vous donner, n'ose vous regarder, quand ils viennent, ils viennent toujours à 3 ou 4, avec toujours une femme, parce qu'ils n'osent pas du tout, ils ont toujours peur que quelque chose peut arriver, ou que vous puissiez, parce qu'ils savent que vous êtes protégés, d'accord, et là, ça sera terminé, et pour vous, là, cet acte, pour vous, c'est, l'amour, ce n'est pas du tout de l'amour physique, ça sera de l'amour divin, voilà, vous leur pardonnerez, mais ils seront quand même punis de leur action, d'accord, parce que même si vous voulez avoir des messages, tout sera rompu, en fait, tout sera coupé, à cette période-là, d'accord, on est en train de me dire, Cindy, en tant que Josépha, on vous appelle Dona Josépha, Dona, Dona Josépha, comme Madame Josépha, Mademoiselle, vous voyez, on vous donne un titre, voilà, Alors, il y a des gens qui vous diront, qui diront que vous êtes une sainte, et il y en a d'autres qui diront que vous êtes une sorcière, brouche, il y en a d'autres qui diront que vous avez, que vous êtes surnaturelle, que vous avez le don de surnaturelle, vous voyez, vous aurez des noms, des noms comme ça, comment dire, même, même, je veux dire, même vos soeurs, quand elles, elles vont être mariées, mais vraiment, c'est vous qui allez décider pour elles, dire, voilà, oui, il est bien, ou il n'est pas bien, elles vous écouteront, en fait, elles n'auront pas ce don comme vous, vous avez appris avec votre maman, les choses, que vous avez vues, vous étiez une enfant qui faisait beaucoup de rêves prémonitoires, ça a commencé comme ça, des rêves prémonitoires, des rêves éveillés, vous faisiez beaucoup de rêves éveillés, et ça, votre mère savait qu'on était en train de vous préparer à être, comment dire, à être le canal avec l'autre monde, voilà, d'accord, alors vous allez vivre jusqu'à 42 ans, me dit, d'accord, et vous vivrez et vous mourrez de la même maladie que votre mère, d'accord, on a l'impression que c'est un problème de sang, de problème avec le sang, la leucémie, j'ai l'impression, vous voyez, c'est la leucémie, on est en train de me dire que c'est la leucémie, voilà, mais vous aurez laissé à, comment dire, chaque argent, chaque chose que vous aurez gagné, vous l'aurez mis de côté, pour eux, mais quand vous partez, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas en peine parce que vous leur avez laissé tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien, d'accord, voilà, vous avez des questions à poser, Cindy, par rapport à ça ? Oui, je ne sais pas, quand je suis née, quand je suis décidée, Alors, on parle du 14e siècle, d'accord, donc, alors je vais demander, je prends l'enfer, oup, je vais tomber un cible, alors vous êtes née dans les 1300, attendez, Non, d'accord, vous êtes née en 1289 ? Oui, Alors, on dit que vous êtes née en juillet, le 2 juillet, 1289, D'accord, Voilà, après votre décès, vous aviez à peu près la quarantaine, je ne peux pas dire, mais à peu près la quarantaine, d'accord ? D'accord ? Voilà, à peu près 1330, et c'est drôle parce que c'est à la période de Noël que vous êtes décédé, Noël chrétien, d'accord, on me dit, à cette période-là, il y a les morts qui sont là, il y a aussi la culture mort qui est là, mais bon, je veux dire, c'est un mélange des deux, mais vous vivez dans le nord, on me parle plutôt Valencia, dans ce coin-là, d'accord ? Voilà, Valence, voilà, on me parle de ce côté-là, Valence. D'accord. Voilà, allez, on passe à la deuxième partie. Oui. Deuxième partie, d'accord, période du 17e siècle, là vous êtes un homme, on me parle, d'accord ? En âme d'homme, d'accord, 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 alors votre naissance est à Paris, hein, on me montre Paris. À l'époque, voilà, on me montre Paris. Alors c'est drôle parce que, oui, on me montre Paris, mais vous n'avez pas forcément resté à Paris. Alors on a l'impression que vos parents, ils ne sont pas forcément de Paris, hein, ils ne sont pas de la France, ils ne sont pas français. Vous êtes protestante à cette période-là, vos parents sont protestants et vous êtes protestante aussi à cette période-là, vous vous suivez, hein. Votre père, on a l'impression que votre père fait des cartes géographiques, vous voyez ? Vous naissez, alors vous avez une éducation, l'écriture encore qui est toujours présente. Et vous avez une éducation, même au niveau de votre, j'ai l'impression que votre oncle aussi fait des cartes géographiques et il est, tout est mis sur papier, il fait des graphismes, en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et vous, vous allez être baigné complètement là-dedans. Vous rêvez de voyage en regardant toutes ces cartes enfants, en fait. Votre père vous montre, ben, l'Angleterre, le Pays-Bas, vous voyez, il vous montre tous ces pays et il dit peut-être qu'un jour quand tu seras grand, tu pourras y aller. Parce qu'il n'a pas forcément eu cette chance, on me dit, cette chance que vous allez avoir, vous, dans votre futur de cette période-là. Ce que vous rêvez d'être, mais vous allez, finalement, le faire autrement, on me dit. D'accord. D'accord. On me montre un enfant épanoui, qui va s'élever dans l'épanouissement de la famille. Et le nom, s'il vous plaît. D'accord. Jean-Baptiste, on vous surnomme. Jean-Baptiste. Très, très... Jean-Baptiste. Et, d'accord. D'accord. Dites-moi. D'accord. Ok. Votre père s'appelle Gabriel. D'accord. C'est très chrétien. Gabriel. D'accord. Le nom de famille commence par un T. Oui. D'accord. Tavernier ou ta... Tavernier, je crois. Je crois que c'est ça. Tavernier ou tavernier, quelque chose comme ça. Il est très mignon, votre chien. Merci. Voilà. Alors, vous allez grandir... Alors, vous voyez, vous avez 19 ans. On me montre que vous allez grandir, justement, avec cette envie. Vous allez étudier tout ça. Mais votre envie, vous, c'est de voyager. C'est d'aller explorer d'autres mondes, d'autres cultures. C'est ça. Et on me montre que déjà, à 19 ans, vous avez déjà été en Angleterre. Que vous avez déjà fait l'Allemagne aussi. On me montre ça. Le pays de l'Allemagne. Mais vous voulez aller plus loin. Vous savez qu'il y a besoin d'argent. Et... Alors, vous côtoyez quand même des personnes à cette période-là. Des personnes qui ont de l'argent. Vous savez que la meilleure solution pour pouvoir faire des voyages, c'est avoir de l'argent de ces personnes-là pour apporter des choses de d'autres voyages. Des choses précieuses, on me dit. D'accord ? On va vous donner les moyens aussi. Et puis aussi, c'est aussi un moyen aussi pour vous de montrer ce qu'il y a dans d'autres pays. Leur culture. Que ce soit politique. Que ce soit trajet. Et vous allez suivre un peu le pas de votre père. C'est drôle parce qu'on me montre un... Vous voyez comme un cahier ou une feuille. Et des feuilles, vous allez écrire toutes vos explorations, en fait. Vous voyez ? Un contenu de tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous avez vu, de tout ce qu'il y a, en fait. D'accord ? Comme si on tenait un cahier de jour, en fait. Voilà, un cahier. Et là, vous allez mettre tout sur des feuilles, des... Toutes vos explorations, en fait. Et plus vous allez apporter des connaissances, et plus on a envie de connaître. Et à travers vos récits, on a envie de continuer, d'avancer, d'aller plus loin. Donc, on va vous donner les moyens d'aller plus loin encore. Alors, il y a une étape qui va se faire, on parle de l'Inde pour vous. Ça vous fait rire ? Vous aimeriez bien y aller aussi. Vous aimeriez bien y aller ? Mais il y a quelque chose de très fort lié au Mongol, à l'Inde, à tout ce qui est Perse aussi. D'accord ? Tous ces voyages. Alors, je sais... D'accord. Je ne sais pas combien... Donnez-moi l'information. Alors, je pense que vous allez faire sept voyages, six à sept grands voyages pour y aller. Mais espacez dans le temps parce que vous allez mourir âgé, on me dit, en tant qu'homme. D'accord ? Alors, c'est un pays qui va complètement vous fasciner. Parce que c'est surtout vous fasciner dans le sens que vous allez trouver par rapport à Paris complètement plus le calme. Voilà. Même s'il y a certaines choses qui vous dérangent, comme la saleté ou les choses comme ça, il y a d'autres choses qui vous attirent par tout ce qui est habillement, on me dit, ornement. On parle aussi de l'or. On parle aussi de l'or. Les bijoux. Les pierres précieuses. Oui. Les pierres précieuses. Tout ce qui est lié à la richesse. Et il va y avoir des... Cindy, on est en train de me dire qu'à cette période-là, en tant que Jean-Baptiste, il va y avoir du troc, tu me donnes ça, je te donne ça, on échange ça, vous voyez, on me montre ça. Et vous allez vous enrichir d'une certaine façon grâce à tout ça, on me dit. À ce troc d'or, d'or, de diamants, de perles précieuses, d'étoffes aussi précieuses. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, il va y avoir, au fur et à mesure que vous allez faire vos expéditions, on va vous présenter aussi à la cour, on me dit. Et vous allez rencontrer Louis XIV. D'accord. Ça ne vous étonne pas ? Oui. Voilà. Et parce que Louis XIV est très gourmand, justement, de tout ce qui est le beau, tout ce qui brille, le soleil. Oui. D'accord ? Et donc, vous allez lui apporter vos écrits, vos aperçus. Alors, ce n'est pas du tout trop politique, ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est l'or maintenant qui est présent, en fait. Toutes ces belles choses qu'on peut emmener de l'autre côté. Il y a un échange. Et on me dit même que vous allez côtoyer les princes réuniers de la Mongolie aussi, à cette période-là. Et donc, vous êtes un peu l'ambassadeur des deux côtés, on me dit. D'accord ? Et on me dit qu'il y a des gens qui vont ramener en France. On me montre vraiment par le bateau des expéditions de choses qui vont venir de l'Inde. Comme de la Méditerranée, il va partir des choses pour l'Inde. C'est un troc. Voilà. Surtout, on parle tout ce qui est précieux. Tout ce qui est pièces précieuses. Tout ce qui est perles. Tout ce qui est la soie. Tout ce qui est ornements. Tout ce qui est... Voilà. Même de la décoration, on me montre. Les fils d'or, on me montre. Les fils d'or. Oui. D'accord. Oh, d'accord. À l'âge... Alors, il y a des périodes où vous allez un peu couper. On me dit que vous avez des maîtresses, des femmes qui vivent. Il y a des périodes où vous ne rentrez pas forcément, que vous restez énormément de temps. Vous allez peut-être rester 4 ans, 5 ans à un certain endroit. On n'entend plus parler de vous. Vous donner un rapport. Mais finalement, c'est que vous êtes en train de vivre une vie amoureuse avec une femme d'une autre coutume, d'une autre tradition. Et comme ce n'est pas du tout dans, je veux dire, vous reprochez justement au niveau christianisme, qu'il soit assez trop fermé sur certaines choses à cette période-là, pas ouvert et tout. Et donc, vous n'allez pas faire part de tout ce que vous faites à côté, d'accord ? Vous adorez vous habiller en Perse, en fait. Tout ce qui est des trucs hindous. Vous les posez aussi. Vous faites des photos. Vous vous posez. Vous adorez ça. Alors, je pense qu'il doit y avoir des traces de cette période de vous. Vous étiez très, très beau, jeune homme. Et puis après, avec le temps, avec le mauvais kulima et tout ça. Alors, on me dit aussi que vous n'aimez pas coucher à l'hôtel. Vous préférez dormir à l'extérieur complètement parce que des fois, vous trouvez que c'est trop sale. Voilà. D'accord. On est en train de me dire que le roi est tellement content de tout ce que vous faites pour l'État, pour la royauté, qu'il va vous être offert un grand château, en fait, à cette période-là. D'accord. Il va y avoir des travaux parce que vous voulez marquer aussi une différence par rapport aux autres. Et au moment où il y a une partie du château, vous allez faire comme un minaret ou comme un truc perse pour marquer que vous êtes le grand voyageur, en fait. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez, Cindy, à cette période-là, en tant que... Voilà. On me montre un homme qui a quand même beaucoup voyagé, ça peut être même la Russie, vous voyez. Ça peut être tout ce qui est dans le Nord, mais aussi l'Angleterre, le Pays-Bas, mais tout ce qui est... On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'Anglais à cette période-là. Les Anglais vont arriver après, vous voyez. Mais, voilà, vous n'êtes pas le seul à faire ce voyage parce que ce premier voyage que vous allez faire en Inde, on me dit que vous allez le faire avec deux prêtres, en fait. D'accord. D'accord. Vous allez... Vous profitez de l'occasion pour partir avec eux à cette période-là. Et puis après, par la suite, vous allez partir avec un médecin, avec d'autres personnes différentes. D'accord ? Voilà. D'accord. Mais dis donc, c'est un voyage... Je veux dire, c'est un voyage où on me dit que vos yeux vont être remplis de plein de belles choses. J'imagine. Voilà. Alors, vers l'âge de 54 ans, vous allez tomber amoureux... Amoureux ? Vous êtes déjà été tombé amoureux d'autres, hein, d'autres femmes, par leur beauté, leur... Mais vous n'en parlez pas. Mais, mais, d'accord. On me dit que vous allez rencontrer la fille d'un joaillier et que vous allez l'épouser, en fait. On me parle d'âge 53, 54, 55. Je ne sais pas quel âge. Voilà. On me rencontre la cinquantaine. Vous allez vous marier avec quelqu'un beaucoup plus jeune que vous. D'accord ? Madeleine, on me dit. Elle s'appelle Madeleine. Voilà. Vous allez l'épouser et tout ça. Mais, finalement, vous n'aurez pas de temps avec elle, hein, parce que vous repartirez encore en Inde. Vous aurez besoin de repartir. C'est plus fort que vous. Elle le sait, hein. Voilà. Mais il y a avec son père... On a l'impression qu'il y a des échanges avec son père au niveau de l'or, des perles. C'est un joaillier. Voilà, son père. C'est pour ça qu'on... D'accord. J'ai compris. Son père est joaillier et c'est un... C'est un partenariat avec son père, en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Bon, cette femme ne manquera de rien, puisque vous lui apporterez ce qu'il faut, mais il n'y a pas qu'elle. On me dit, il y a d'autres femmes dans d'autres pays. Alors, vous assumerez vos responsabilités vis-à-vis des uns et des autres. Ah, vous êtes coquins, hein, à l'époque, hein, ça vous dit quoi, Cindy, cette période-là ? Par rapport à tout ce qui est... Par rapport à tout ce qui est... Tout ça, ça, ça l'intéresse. Il aurait aimé aussi pouvoir y aller et quand il ramène, vous ramenez ses récits, ben, pour lui, c'est très important parce qu'il aurait aimé être à sa place et pouvoir porter toutes ces choses-là. Voilà. C'est pour ça que je comprends que Louis XIV était très féminin aussi, hein, dans son attitude, dans ses vestimentaires. Il aimait tout ce qui était foufou, tout ce qui était coloré, tout ce qui était or, hein, tout ce qui brillait, en fait, hein, tout ce qui était le beau. D'accord, hein, vous avez joué... vous avez joué à cette période-là, je veux dire, un rôle important par rapport aussi à lui, vestimentaire et tout ça. Voilà. Et puis, vous, vous aimez aussi montrer des chaussures un peu... vous savez, ces chaussures un peu... elle est bavard, en fait. Voilà. Avec des matières nobles, on me dit, avec des matières nobles, hein. D'accord. D'accord. On me dit que vous allez partir, ce premier voyage que vous allez faire, c'est avec le père Jappe. Le père Jappe ? Jappe, voilà. 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 Le père Jappe. Il y a l'autre aussi, mais... est-ce que vous pouvez me donner le nom, le père Jappe ? L'Indo, je crois. L'Indo. Ou lieu d'eau, ou l'Indo. L'I-A-D-A-U, je crois. D'accord. Voilà. Voilà. Et après, il y aura d'autres personnes que vous irez aussi, des amis, avec qui vous vous fâcherez. Et puis, en fait, vous êtes assez... vous ne dites pas forcément tout ce que vous voulez. Vous gardez vos secrets aussi, hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui avait besoin d'indépendance. Vous allez dire ce qu'il faut dire, et tout le reste, écrire ce qu'il faut écrire. Voilà. Mais tout le reste, vous allez le garder pour vous aussi. Il y a certaines choses. Votre vie privée ne regarde personne à cette période-là. D'accord. On va vous envier aussi de pouvoir épouser Madeleine, de... Vous voyez, il y a d'autres personnes qui aimeraient être comme vous et tout ça, mais vous ne divulguez pas tout, en fait. D'accord. Voilà. Vous allez donner l'essentiel. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Vous voyez, en tant que Jean-Baptiste, on me dit aussi que les mines d'or seront ouvertes pour vous. Il n'y aura plus qu'à se servir. Ce n'est pas un problème, on me dit. Ce n'est pas un problème. Allez, on continue à la troisième période. D'accord. C'est pour ça, on me dit... D'accord. On est en train de me dire, Cindy, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez vécu des choses, que vous avez déjà vu des choses, parce que votre âme, elle connaît tout ça. Vous voyez, quand vous voyez des belles choses colorées, regardez vos rideaux, de quelle couleur elles sont. Elles sont des couleurs de l'Inde, c'est des couleurs chaudes de l'Inde. Et, comment dire, sans le vouloir, quand on met du jaune, du orangé, du rose, des couleurs rouges et tout ça, ce sont des couleurs qui viennent des Indes, tout ce qui vient du soleil levant. Oui. Vous voyez ? Et ce n'est pas pour rien, en fait. Vous aimez les bijoux, Cindy ? J'en ai beaucoup. J'en porte pendant le temps. Mais, oui, j'adore tout ce qui est culture. J'aime bien. Voilà, tout ce qui est couleurs, ça peut être du bleu avec du vert, des mélanges, tout ça. Oui. Voilà. Cette période-là, vous aimez tout ça aussi. Et puis, vous ne vous gâchez pas de les porter. Oui. Vous comprenez ? Et puis, on vous donne les moyens. On me dit que ce château que vous aurez, il sera vendu, vous allez le vendre pour partir en Inde. Et à cette période-là, malheureusement, en faisant le voyage, on va vous empoisonner. Il y a des gens qui sont jaloux quand même. On va vous empoisonner. Et vous mourrez. On parle de la Russie. D'accord ? Voilà. Vous ferez escale. En fait, vous n'avez pas d'entrée. Vous faites escale à un endroit et tout ça. Vous ferez des escales. Et vous ne vous sentirez pas trop bien. Et on me dit que vous mourrez en Russie. D'accord. D'accord. Mais déjà âgé. D'accord ? Oui. Pour quelqu'un qui vit, je veux dire, vous avez vécu longtemps. D'accord. Je ne sais pas si vous avez 75 ans ou cette partie. Vous voyez, 79 ans ou 80 ans. Voilà. C'est cette période-là, en fait. D'accord ? Vous allez partir vieux. On vous montre. D'accord. On est en train de me dire 1689 peut-être. Vous voyez cette période-là ? 1689, 1690. Voilà. À Moscou, vous mourrez. Vous voyez, même Moscou, vous aimez ces couleurs, ces donnes et tout ça. Vous aimez tout ça, en fait. Pour vous, le tapis volant, c'est pour vous, le tapis volant aussi. Vous voyez, vous aimez tout ce qui est la Perse, tout ce qui est la Turquie, tous ces pays-là, tout ce qui est différent, les champs et tout ça, tout ça, ça vous intéresse. Voilà. Allez, on passe à l'autre partie de votre vie, la troisième importante vie, parce que c'est par rapport à aujourd'hui aussi, puis après, on en parlera. D'accord. D'accord. Alors, là, vous vous appelez... Vous êtes une femme, heureusement. Oui. Oui. D'accord. OK. D'accord. Alors, cette période-là, vous vous appelez Emma. D'accord ? Emma. 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 Alors, vous êtes dans un milieu artistique, on me dit. D'accord ? Un milieu artistique. Alors, donnez-moi l'information, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. On parle du 19e siècle, là. D'accord ? Vous êtes Emma et Emma, vous êtes... Votre père, on a l'impression qu'il... Vous êtes élevé par vos parents, mais on a l'impression que votre père chante ou écrit des chansons, comment dire, mystinguettes, on me dit. Alors, vous n'êtes pas mystinguettes, on me dit, mais des chansons, des chansons populaires. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Des chansons populaires. D'accord ? Vous êtes, voilà, connus. Des chansons populaires et il écrit. Et puis, vous êtes dans ce milieu artistique. D'accord ? D'accord. Alors, vous êtes une enfant qui chantait beaucoup, 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 beaucoup. Mais votre père, bon, il sait très bien que ce n'est pas un milieu pour vous. D'accord ? Et donc, vous allez faire un apprentissage chez votre oncle, on me dit. D'accord. D'accord ? C'est lui qui va vous prendre sous son aile. Et en tant... Alors, je ne sais pas si... D'accord. Expliquez-moi. On a l'impression qu'il y a de la couture. En même temps, vous faites un peu le modèle. Vous voyez ? Vous faites un peu le modèle. Il se sert de vous. Vous avez une taille très, très fine. Il se sert de vous pour un peu porter le modèle, pour montrer aux femmes. Et en même temps, c'est un tailleur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui fabrique les vêtements, qui fait des vêtements pour les femmes, comme pour les hommes. D'accord ? Et vous allez apprendre beaucoup de choses là-dedans. Mais vous, le but que vous voulez, c'est de devenir mannequin. C'est poser. Être modèle, en fait. Mannequin, ça n'existait pas. Mais défiler, montrer telle robe. Ça vous plaît, ça. La mode, ça vous plaît. D'accord ? De toute façon, aujourd'hui, même, vous aimez la mode, tout ce qui est mode. Voilà. Oui. Et cette période-là, malheureusement, vous allez grandir. Et on me dit, même si vous allez vous proposer pour vos services et tout ça, à chaque fois, vous serez renvoyé. On ne vous garde pas. On ne vous garde pas parce que vous n'êtes pas de famille. Vous êtes du bas échelle. Et donc, pour être là-dedans, il faut être un peu la fille de telle ou telle ou une recommandation. Donc, on ne vous accepte pas. D'accord ? On va vous garder un peu de temps, un peu pour faire la potiche. Et puis, après, on vous renvoie. Et vous en avez ras-le-bol, hein, qu'on vous prenne vraiment pour la moins que rien. D'accord ? Pour vous, vous savez que vous avez une place importante. Vous savez que vous avez quelque chose d'important à réaliser, on me dit. D'accord ? C'est plus fort que vous. Même en ondée, hop, vous rebondissez. Vous êtes pleine de joie. Pleine de joie. Pleine de vitalité. Pleine d'humour. Voilà. D'accord. Et on est en train de me dire, mais puisque ça ne marche pas, c'est vous que je suis en train de vivre. Puisque ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je vais me mettre au chant puisque je sais chanter. D'accord. Même si mon père n'était pas d'accord, maintenant j'ai l'âge aussi de décider de ma vie. Voilà. On me dit, vous allez chanter plaisir d'amour. D'accord. Ne dure qu'un moment. Alors moi, je n'ai pas de voix, hein, désolée. Voilà. D'accord ? Il y a cette chanson-là, il y a d'autres chansons. Allez, donnez-moi une autre chanson, des répertoires, puisque vous y êtes. D'accord. Le temps des cerises. D'accord. Il y a des vieilles chansons comme ça. Le temps des cerises. Mais les t'es connues ? Ah oui. D'accord. Vous avez une famille, vous avez une famille ? Le temps des cerises, elle est du 19e siècle, on me dit. Ah, d'accord. D'accord. Le temps des cerises, oui, à l'époque, c'est... Comment il s'appelle ? Qui chantait le temps des cerises. Un acteur, en fait, qui chantait ça. Elle est des années 1860, on me dit. 1870. Voilà, à peu près. Hein ? Le temps des cerises. Donnez-moi une autre chanson. Gardez-moi de me guérir, on me dit. D'accord. Bon, je ne la chanterai pas parce que je ne sais pas chanter. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas plein d'autres chansons où vous allez... Vous avez tout un répertoire que votre père connaît et que vous avez appris de toute façon. D'accord ? C'est un peu comme Édith Piaf qui chantait dans les rues et tout ça. Ce sont des chansons populaires que vous allez chanter. D'accord ? Alors, vous n'allez pas forcément chanter au début. On me dit que vous allez travailler dans les pièces de théâtre. On ne vous remarquera même pas. dans des bars chantants, en fait. Vous allez aller... Mais on ne vous reconnaît pas. Et vous allez complètement décider de changer de nom. Vous savez, à l'époque, d'époque de Marilyn Monroe, on changeait la couleur. On était brune, on devenait blonde. Après cette période-là, on changeait de nom, de prénom. Ça ne marche pas, Emma. Je change de prénom. D'accord ? D'accord. On me dit que vous allez vous appeler Teresa. D'accord ? D'accord ? Vous avez complètement... À l'époque, c'est très à la mode, Teresa. C'est très... Voilà. C'est à la mode. C'est branché. Et vous décidez de prendre un nom d'actrice. Et puis, quand vous allez aller, vous allez vous présenter comme Teresa. Et comme vous n'êtes plus l'autre personne, on va accepter que vous vous appelez Teresa. Alors, d'accord. D'accord. On me dit que vous allez vous faire connaître par quelqu'un qui va dire « Finalement, elle a une super voix. On va peut-être changer, modifier certaines choses. » Et puis, les gens attendent surtout... Ce sont des chansons rigolotes. Ce sont des chansons qui font rire. Vous voyez ? Il y a des grandes... Il y a des femmes qui viennent de là s'est mélangé des femmes et des hommes. Vous voyez ? Ils viennent passer un moment pour... Comment dire ? Pour passer du temps. Donc, c'est la grande société qui est là. Et on me montre qu'au début, vous n'osez pas, vous êtes un peu intimidé et tout. Et puis, vous allez être apprécié par certaines personnes. D'autres s'y fleuront. Mais il y en a... Comment dire ? Vous allez être... On me dit que vous allez mettre la chanson en valeur et votre voix est tellement magnifique qu'en fait, vous allez faire partie de celles qui vont être les piliers de ces musiques, théâtre, théâtre, restaurant, en fait. D'accord ? Vous porterez des belles toilettes. Vous serez reconnus enfin pour vous. C'est enfin moi aussi. Tout ce que j'ai rêvé, finalement, j'y arrive. Même votre père est surpris aussi que vous arrivez à percer. Et puis, vous allez y arriver, on me dit. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Alors, vous vous appelez Emma, d'accord ? Emma Valador, on a l'impression. D'accord ? Valador. Oui, Valador. On me dit Emma Valador, mais Valador, vous n'allez pas le mettre en tant que nom de... Ça, c'est votre nom de naissance. Mais vous, votre nom, c'est Teresa en nom de chanteuse, en nom d'actrice. D'accord ? En nom d'actrice. En nom de chanteuse populaire, on me dit. Il va y avoir des chansons aussi que vous allez écrire par vous-même. Des choses que vous allez rédiger par vous-même aussi. Et toujours des musiques, des chansons par rapport à votre vécu aussi. D'accord ? Il y a beaucoup de chansons aussi pour les enfants. Il y a des chansons pour l'amour. C'est surtout ça qui vous intéresse. D'accord. Vous serez sollicité par beaucoup d'hommes aussi. D'accord ? Vous aurez le choix, on me dit. Mais votre carrière passera avant tout. Pour vous, c'est d'être... De vous épanouir dans cette époque qui est dure. Voilà. Et puis, c'est de vous épanouir. Et puis, d'être ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être, en fait. D'accord ? D'accord. Le théâtre, ça ne sera plus pour vous. De toute façon, vous avez mis un trait dessus. Mais bien que vous auriez aimé peut-être être actrice. Vous voyez ? Mais bon, à cette époque-là, on n'en parle pas vraiment. C'est des actrices muets. D'accord ? Donc, vous avez de la voix. Donc, il faut chanter. Voilà. Et donc, ça va être des cabarets, cabarets, musiques. Un peu comme le Crazy Horse aujourd'hui. Ou la Rouge. Vous voyez ? À l'époque, vous êtes dans des endroits chics. Où ce n'est pas forcément populaire dans les rues. Comme Edith Piaf a commencé dans les rues. C'est dans des lieux où les gens mangent. Où les gens passent des moments. Où ils peuvent danser, chanter. Et s'amuser, en fait. D'accord ? Il y a aussi, à cette période-là, on me dit qu'il y a des gens qui... Le comique arrive aussi dans cette période-là. On me dit que c'est la période aussi où les gens vont modifier certaines chansons. Et ils vont mettre des choses rigolotes. Où les gens vont rire. Ils ont besoin, le samedi et le dimanche, de pouvoir passer un moment de rire. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Pour vous, vous voyez, on est en train de me dire, en tant que Thérésa, alors, ce nom-là, vous allez le prendre à l'âge de 25 ans. Voilà, on me montre 24, 25, 26, 27 ans. Et pour vous, c'est déjà tard. Pour vous, vous avez l'impression que c'est tard. D'accord ? Mais c'est là que vous allez... Il y a la maturité qui est déjà là aussi. Vous savez que... Vous savez ce qui va marcher pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en tient de ça ? D'accord. D'accord. On est en train de me dire que cette période-là, en tant que Thérésa, Cindy, vous avez... Vous vous êtes épanouie. Alors, dans ces trois vies, vous êtes complètement épanouie dans ce que vous vouliez faire. Oui. Vous voyez ? À cette période-là aussi, on est en train de me dire en tant que... Ben, vous étiez intéressée par tout ce qui était exotérique, les tables tournantes. Oui. D'accord ? Vous alliez... Après votre spectacle, on me dit, vous alliez avec des amis, vous alliez à des séances spiritisme. Toujours. D'accord ? Vous alliez voir, mais vous aviez... Comment dire ? Vous étiez intéressée par tout ça. Mais bon, ce n'est pas du tout ce que vous aviez envie de faire. Mais il y avait quelque chose de profond. Vous étiez intéressée par tout ce qui était la magie. Il y a un début aussi, la magie qui va arriver et tout ça. Mais tout ce qui était surnaturel, en fait. Les tables tournantes, les sphères qui sortent des bouches. Vous allez voir vous-même des spectacles et vous donniez de l'argent parce que vous aviez les moyens d'aller voir. Et tout ça, pour vous, c'était magique. C'était plus fort que vous. Vous saviez que vous étiez attirée par tout ça, mais vous n'en parliez pas. Vous alliez avec quelques amis qui étaient intéressés par tout ça. Voilà. Aller voir d'autres personnes qui faisaient des spectacles. Vous partiez de votre cabaret pour aller sur un autre cabaret voir d'autres choses, on me dit. D'accord. D'accord ? Et on me dit, Cindy, en tant que cette période-là, vous avez vécu une vie heureuse. Vous ne manquiez de rien à cette période-là non plus. Vous vous êtes épanouie dans ce que vous vouliez vous épanouir. Oui. D'accord ? Vous avez eu des amants ? D'accord. Vous n'avez pas forcément voulu vous marier. Non, ce n'était pas l'intérêt. Vous avez été une femme libérée, on me dit, une femme libre qui avait envie de faire des choses par elle-même, s'épanouir par elle-même. Vous avez mené une vie d'homme de l'époque, une vie d'homme, de femme, mais en tant qu'un homme qui est libre de faire ce qu'il veut. Et sans contraintes, en fait. D'accord ? On me dit que vous avez beaucoup pleuré entre... Vous avez tellement pleuré entre 13 ans et 19 ans, même 13 ans, 19 ans, et même jusqu'à 25 ans, que vous vous êtes dit, tout ça, je ne veux plus le vivre. Parce qu'à chaque fois, je suis rejetée. Pourquoi on me rejette ? Pourquoi on me rejette ? À chaque fois. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est votre patience qui a fait qu'avec cette maturité, vous avez eu après la récompense de tout ce que vous vouliez faire. Oui. D'accord ? Vous êtes quelqu'un quand même très pieuse aussi à cette période-là, même si vous chantez et tout ça, vous êtes quelqu'un qui allait prier beaucoup pour vous faire pardonner en fait de choses que vous n'avez pas forcément fait de mal, mais vous faire pardonner certaines choses qui pouvaient peut-être vous déranger aussi par rapport au principe de votre mère aussi. D'accord ? Voilà. Mais tout ça, après, à un moment donné, c'était derrière et vous avanciez. Voilà. D'accord. On me dit que vous êtes décédée en 1913, à cette période-là. D'accord ? Attendez. Selon Thérésa ? Oui. En tant que Thérésa, on en... Voilà. Mais votre nom, c'est Emma. Valador, on me dit. Valadon ou Valador. Valadon ou Valador ? Valadon. Valadon. D'accord. 1913, d'accord. Attendez. 8, 9, 10. Alors, vous voyez, il faudra... Alors, je pense que la période de naissance était 1800, 1813, à peu près comme ça. D'accord ? Voilà. À noter. Vous voyez, à cette période-là, on me dit aussi, Cindy, que c'est la période des cabarets, des photographes. Voilà. Vous aimez qu'on vous prenne en photo aussi. De l'art, des belles choses, des toilettes différentes. où on ose se montrer les tailles fines, on ose se montrer un peu plus ses jambes. C'est l'époque Miss Tinguette, en fait. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, ce que je vous invite, c'est d'aller voir tout ça aussi, Cindy, d'aller rechercher en vous tout ça. Parce qu'il y a quand même, je veux dire, c'est important et puis c'est... C'est ce qui fait votre joie aussi aujourd'hui. Alors, on me dit, Cindy, qu'aujourd'hui, vous avez atteint quand même un but. Vous voyez tout ça, c'est en vous, c'est présent, c'est comme si vous les viviez intérieurement aujourd'hui, tout ça. D'accord ? Vous n'avez pas forcément de beaucoup de choses aujourd'hui, on me dit, Cindy, parce qu'en fait, intérieurement, vous avez l'impression d'avoir vécu tout ça. Quand vous regardez certaines choses, des gens dans la richesse ou tout ça, vous êtes riche déjà à l'intérieur de vous. Oui. Voilà. Donc, vous n'enviez pas les autres parce que vous, vous l'avez déjà vécu tout ça. Oui. C'est vrai. Vous voyez, ce sont... Alors, après, chacun est différent par rapport à la recherche de ce qu'on veut d'une vie. Mais on me dit, que tu t'es épanouie dans ce que tu voulais t'épanouir sur Terre. Tu t'es réalisé. Là, vous étiez quand même quelqu'un qui donnait beaucoup quand même de l'argent. Je veux dire de l'argent. Qui donnait à manger aux autres. Vous étiez quand même consciente que vous, vous mangez. Le fait de savoir que vous, vous ne mangez pas. S'il y avait des enfants qui ne mangeaient pas, vous l'emmeniez et vous le faisiez manger. On me dit que vous étiez l'amie aussi d'une dame qui était dans un des cabarets qui préparait et vous dit, tu feras manger ce petit, tu feras manger l'autre petit aussi. Et que vous préfériez même moins gagner mais savoir que ces enfants avaient mangé. Vous voyez, vous avez fait le don différemment, le don de donner à l'autre différemment. Et c'est pour ça qu'on vous a laissé vous épanouir dans votre vie. Même en tant que votre... vous savez quand votre maman est partie, je veux dire à cette période de l'Espagne, vous êtes occupé de vos frères et sœurs mais les enfants pour vous c'était important. Et je pense que vous avez un lien très important encore avec les enfants, Cindy. La cause des enfants pour vous elle est très... Comment dire... Vous savez, vous avez deux petits chiens. C'est tout ce qui est fragile en fait que vous prenez soin en fait. Vous voyez ? L'innocence que ce soit l'innocence d'un enfant ou l'innocence d'un animal en fait. Oui. C'est très important à vous de faire attention à ce qui est en dessous de vous ce qui peut être protégé en fait. Et ça, c'est important pour vous. Voilà. Vous avez des questions Cindy ? Oui. Est-ce que dans ma vie actuellement j'ai dit ma famille que j'ai avant de l'époque et je suis ici aujourd'hui ? Non, pas tous. Vous n'avez eu que votre grand-mère on me dit de cette période-là. C'est pour ça qu'ils ont voulu le maintenir. Est-ce que vous étiez très attachée à votre grand-mère Cindy ? C'est celle qui est décédée ? Oui. Oui. C'est tout jeune. Voilà. Parce qu'elle, elle a eu un lien avec vous important dans cette période espagnole. Est-ce que votre... D'accord. Un lien important avec votre grand-mère espagnole. Vous voyez, on me dit qui était votre maman en fait. D'accord ? Voilà. Vous aurez encore à revivre des choses avec votre grand-mère. Des choses importantes avec elle. Il y a vraiment un lien de cœur avec elle. D'accord ? On me dit qu'aujourd'hui vous avez un enfant ? Aujourd'hui vous avez un fils ? Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Non, parce qu'à ces périodes-là comment dire même si vous êtes attirée par votre fille et votre fils vous voyez qu'en tant que maman on me dit ce sont les enfants que tu n'as pas eu à cette période-là et qu'aujourd'hui tu as une vie un peu plus calme un peu plus posée en tant que maman pour faire une autre démarche vis-à-vis de tes enfants. Mais on me dit ne te perds pas ne pas t'oublier. Il faut que toi aussi tu avances. Oui. Vous comprenez Cindy ? Oui. Vous comprenez le sens ? Vous, vous allez mieux le comprendre parce que ça vous touche personnellement. Il faut vous réaliser vous aussi ce que vous avez à faire. Oui. D'accord ? Vous avez une très jolie pierre là. Oui. D'accord ? Moi ce que je veux vous inviter c'est aller un peu fouiner un peu qui vous étiez dans notre vie dans ces villas. D'accord ? Et puis de faire votre recherche parce qu'il y a des choses qui vont surgir en vous. On me dit que la richesse ce château que vous avez eu aussi en tant qu'homme et bien vous l'avez vendu parce que ce qui était important en fait quand vous avez de l'argent on me dit c'est pour réaliser des choses. Vous voyez ? Voilà. Et le château que vous parlez était connu aussi ? Comment ? Le château ? Oui. Le château ? On me dit que oui. Que oui ce château était connu. Est-ce que vous pouvez me donner des informations au niveau du château ? D'accord. On me dit que c'était un château qui était près de Genève. D'accord. D'accord ? Voilà. Genève on me dit. Donc il y avait une tour particulière. Alors maintenant je ne sais pas si elle a gardé cette tour ou pas mais il y avait on a l'impression qu'on montre l'arrondi. ce château il a fait faire ça parce qu'il avait envie de se démarquer des autres par ses voyages en fait. Mais il a vendu ce château parce qu'il avait besoin d'argent pour repartir. Mais ce n'était pas partir pour voyager c'était aussi par besoin d'aller voir ses enfants et des enfants que vous aviez besoin d'aller voir ailleurs. Malheureusement vous allez décéder je veux dire parce qu'on voudra vous dérover aussi vos écrits et tout ça mais bon tout est dans la tête. Vous êtes partie avec beaucoup de choses dans votre tête en fait. D'accord Cindy ? Voilà Cindy ! Merci ! Maintenant vous allez faire l'exploratrice en fait l'explorer tout ce qui a été donné et puis d'aller chercher aussi par vous-même il y a beaucoup de choses qui vibrent en vous qui vont se réveiller en vous et c'est en train de me dire on va réveiller en elle ce qu'il faut pour elle. Voilà ! D'accord ? Voilà !